Bonjour à toutes et à tous. Dans cette édition, je vous présente mon invité, Fatia Mifak. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'association Perspective et vous êtes donc à la tête de l'organisation de samedi. Ça s'appelle La Dictée pour tous. C'est la 130e dictée. La Dictée pour tous, première question, qu'est-ce que c'est ? La Dictée pour tous, qui s'appelait auparavant la Dictée des cités, c'est permettre à tous justement de pouvoir ensemble faire une dictée, une dictée géante. Donc, se mêlent enfants, parents, grands-parents. C'est aussi dédramatiser un petit peu l'exercice qui peut paraître difficile quand on est un élève. Mais là, faire un temps festif d'une dictée, c'est une super initiative. C'est un mouvement qui est national, c'est bien ça ? C'est un mouvement qui est national, donc créé par Abdelha Boudour, qui est le président et le fondateur de l'association Force des Mixités, qui a été créée à Argenteuil. Et c'est vrai que l'année dernière, quand on a fait le printemps, le premier printemps de l'association Perspective, ont cherché une idée un petit peu innovante de cette journée, faire un temps fort. Et c'est comme ça qu'on a essayé de trouver quelque chose qui ne s'était pas fait à Lille. On a contacté l'association Force des Mixités et on leur a proposé de venir la faire au Faubourg de Béthune, à Lille, avec l'association Perspective. Et ils nous ont dit, super, on ne l'avait pas encore fait à Lille. Alors, ce sera donc vendredi au Jardin des Plantes, c'est bien ça ? Au Jardin des Sports, 97 rue des Kermes, à Lille. Donc, le Jardin des Sports, samedi, une dictée, ce n'est pas un exercice qui, justement, est un peu restrictif, qui peut faire, justement, peur. Vous, le but du jeu, c'est de vous démocratiser et la dictée et la langue française. Il y a peut-être quelque chose ? Oui, c'est vrai que moi, quand je mène mes ateliers d'écriture à l'association, la première chose qu'on me dit, c'est que, moi, les fautes d'orthographe, c'est une horreur. Et ce qui est bien avec l'association Force des Mixités, c'est qu'après la dictée, on fait une correction et il y a des prix, des remises de prix. Et les prix, ils ne sont pas uniquement destinés aux personnes qui ont fait zéro faute ou qui ont fait le moins faute possible. Il y a des catégories. Tout le monde peut participer. Les primaires, les collégiens, les lycéens, ceux qui ont des difficultés à écrire, ceux qui savent très peu écrire. Il y a différentes catégories et chaque catégorie, on a un gagnant. Et le texte qui va être lu, est-ce qu'on peut commencer à... Je ne le connais pas encore. On ne pourra pas réviser ? Non, on ne pourra pas réviser. Pas de bol. Donc, on va revenir maintenant sur votre association, l'association Perspective. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre mission en quelques mots ? Oui, l'association Perspective a été créée il y a plus de 20 ans sur le quartier du Faubourg de Béthune à Lille, à une période où déjà il y avait des difficultés sociales pour les habitants. Et un groupe de jeunes, quelques jeunes du quartier qui étaient alors soit étudiants, soit déjà sur le marché du travail, se sont dit, il va falloir qu'on crée quelque chose pour lutter contre l'échec scolaire. Et c'est comme ça qu'est née l'association. L'échec scolaire passe aussi par l'accompagnement des familles. Et on est aussi un cybercentre, donc il y a un accompagnement social via le net. Et on est aussi un relais d'informations jeunesse. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les habitants, les jeunes et les moins jeunes. Aujourd'hui, vous touchez combien de personnes ? Eh bien, sur l'accompagnement scolaire, on a 200 jeunes avec plus d'une centaine dans le relais d'informations jeunesse. Et ça représente à peu près 1000 personnes sur l'année qui passent au moins une fois pour une démarche ou un accompagnement sur le quartier et aussi sur les quartiers avoisinants, l'imitrof du Faubourg de Béthune. Vous parlez d'accompagnement scolaire. Est-ce que c'est quelque chose dont il y a vraiment besoin dans ces quartiers ? Vous êtes un complément très utile ? Oui, on fait le trait d'union en fait entre la famille et les jeunes, les institutions scolaires et sociales, mais aussi avec le quartier. Le quartier du Faubourg de Béthune, c'est un tout petit quartier qui malheureusement, les habitants cumulent parfois de grosses difficultés sociales, économiques. On a d'abord, depuis le début, été soutenu par la ville de Lille, par la CAF, par de nombreux financeurs qui nous font confiance et qui croient en notre projet. J'espère avec autant de conviction que nous, on croit en tout cas à ce projet. On est une aide supplémentaire à des familles qui en auront besoin. Une autre aide dont les jeunes vont avoir besoin bientôt, c'est pour réviser le bac. Je suppose que là aussi, vous êtes sur le pied de guerre. Oui, on a commencé. Le bac, ça se révise dès le mois de septembre. C'est ce que je répète aux jeunes. Tout le monde le fait, ça ? Non, pas tout le monde. Mais en tout cas, on essaye, chaque vacance scolaire, de mettre un petit peu plus sur justement la préparation des différents examens, que ce soit le brevet, le bac anticipé de français ou le bac. Et on a déjà démarré et on va poursuivre là jusqu'aux épreuves. On a normalement, et en tout cas jusqu'à maintenant, de fortes réussites. En général, il y en a un ou deux sur la trentaine d'élèves qui n'ont pas son bac. L'année dernière, on en a eu un seul. Et vous parlez, une autre mission de votre association, vous parliez de traits d'union. Vous avez aussi des ateliers destinés aux parents pour qu'ils comprennent un peu mieux le monde dans lequel vivent leurs enfants. Comment ça se passe ? Moi, je pars toujours du principe que des parents qui se sentent bien, ce sont des parents qui sont peut-être mieux à même accompagner leurs enfants, en tout cas dans la scolarité. L'école n'a pas toujours été ouverte aux parents. Il fait parfois peur. Certains ont une expérience douloureuse de l'école. Et nous, on est là pour leur donner un coup de pouce. On propose plein de choses. Des ateliers d'écriture, des ateliers avec des rencontres littéraires, des sorties, de l'ouverture culturelle. L'idée, c'est vraiment de proposer des actions ouvertes vers d'autres choses que le quartier. Alors, on parle du coup de... On revient à cette dictée pour tous qui a lieu samedi au Jardin des Sports. Cette dictée, comment on fait pour s'y inscrire ? Alors, il y a un numéro de téléphone sur l'affiche que Force des Mixités a réalisé. Nous aussi, on fait un flyer pour proposer... C'est le printemps. Il va y avoir des activités, du maquillage, des poneys, des jeux gonflables, de la danse. L'idée, c'est de proposer une journée festive aux habitants du Faubourg de Bétune. L'année dernière, on a rassemblé pratiquement 500 personnes. On espère en inscrire encore davantage cette année. Il n'y aura pas que de la dictée. Rassurez-vous, vous pouvez venir faire un tour au Jardin des Sports. C'est ouvert à tout le monde. Et on aura plus que, justement, cet exercice de français un peu particulier. Oui. Et puis, peut-être un mot sur notre invité, puisque la dictée va être parrainée par la romancière Fayza... Fayza ? Vous me disiez, Fayza Ghen. Fayza Ghen, voilà. Qui va parrainer cette dictée. On est très heureuses de la recevoir. Merci beaucoup, Fatiha. Mifac, vous êtes donc la directrice de l'association Perspective, qui a organisé ce week-end la dictée pour tous. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.